salut à tous et bienvenue dans mon poulailler préféré bon de manière un peu plus joviale je vous présente à nouveau parce que j'ai pas encore récupéré les nouvelles poulettes mais je voulais vous montrer quand même quelque chose c'est à dire mes survivors qui sont retournés figurez vous vous les voyez ben il en reste plus beaucoup mais ils sont retournés dans le potager alors depuis depuis le massacre qui a été opéré sur mes poules par ma chienne akita les le coq s'était montré vraiment très prudent et très même traumatisé et là après cette semaine de tranquillité parce que on l'a quand même on les a quand même fermé pendant un certain temps il a retrouvé de la vigueur et les voilà donc c'est le premier soir où ils sont retournés sans aucun problème alors il a il a il a montré un peu d'hésitation le coq poursuivre les poules mais les poulettes n'étaient pas traumatisés à retourner dans le poulailler et puis finalement le coq a suivi parce que il y avait le chien derrière la barrière mais pas là pas le même chien le le gros boule mastiff qui avait poursuivi mon coq vous en souvenez et le coq resté distant est resté en arrière dans le poulailler là bas et puis quand il a vu au bout de au bout de cinq minutes quand il a vu les poules qui cherchaient de la nourriture il s'est affirmé il a fait son coq il a fait sa cour et il est arrivé dans le potager alors cette mésaventure ben mes amis elle ne se reproduira plus je vous en conjure et je vous le promets parce qu'on va faire tout le nécessaire pour sécuriser encore plus ses grillages en mettant du grillage au sol notamment pour ne pour ne pas qu'elle qu'elle puisse creuser cette chienne alors là c'est bien parce que le voyez le potager là donc on a retiré tous les pieds de tomate qu'on a mis là bas dans le dans le poulailler et puis maintenant on laisse les poules et d'ailleurs j'ai hâte de recevoir mais 12 à 14 poules je sais pas combien je vais en prendre mais je vais en prendre quand même quelques unes parce que vous avez vu j'ai quand même énormément de place regardez regardez la forêt derrière regardez où est où se trouve le poulailler et alors la forêt tout ça c'est même ma mère avait clôturé parce qu'on avait des bêtes on avait des ânes on avait des faisans des des pintades des dindons on avait même des dindons et des et on avait même des à la la brebis enfin tout un tas de ménagerie et elle avait clôturé une parcelle de forêt alors je pense que 12 poules si je prends 12 poules ça en fera 14 je pense que ça peut largement convenir à cette surface alors vous voyez le coq a retrouvé un peu de sa superbe il il a quand même les stigmates de l'attaque je sais pas comment il a fait pour s'en sortir moi je pense que je suis arrivé une minute avant et pour que ma chienne entende le bruit du moteur je pense qu'il était en train de se faire attaquer il a dû se défendre de toutes les manières ça c'est certain parce que c'est quand même un guerrier mais je serais arrivé deux minutes après c'était fini je pense que le coq et les deux poulettes y passait elle a fait vraiment une rasia sur sur les poules je suis assez écœuré ben voilà je voulais vous montrer quand même la la bonne santé de ces deux poulettes et du coq qui qui s'en sort bien au final et qui est fringant et en pleine forme alors la semaine prochaine normalement je vais chercher mes poulettes et eh ben j'espère que j'espère que je vais pouvoir vous filmer tout ça en détail même c'est certain puisqu'il y en a qui attendait alors sur ce merci beaucoup encore pour votre soutien ça m'a fait quand même chaud au coeur et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et peut-être aussi si vous connaissez etienne de lgf eh ben il y aura peut-être une vidéo avec etienne parce que je vais j'ai un gros nid de frelons européens alors normalement j'aurais bien aimé le garder mais alors là c'est un bois qu'on a abattu on était dans un tracteur je vous montrerai tout ça on a abattu le chêne liège et un énorme nid de frelons s'en est pris au tracteur heureusement que le conducteur avait la cabine fermée et le problème c'est qu'il faut débiter le bois et ça va poser un sérieux problème bon ben je vous dis alors à la semaine prochaine et puis bonne soirée à tous et portez vous bien ciao ciao